C'est un réel exploit, bonjour à tous. En effet, comme vous le disiez, cette défense, on va dire, c'est le ciment de cette équipe du Stade français cette saison. C'est ce qui lui permet à l'extérieur de bien voyager, donc de ramener toujours des points et puis à domicile d'être extrêmement costaud. Les week-ends où l'équipe est un peu moins, elle sait qu'elle a cette assise qui est très forte et quand vous avez une grosse défense, on le sait, on peut espérer voyager loin. Et aujourd'hui, c'est le cas pour ce Stade français qui est second au classement. Des parisiens méfiants quand même, même avec Paul Gustav, méfiants parce qu'en face, c'est un champion bête, blessé. Cette équipe de Montpellier qui a besoin de points, d'où peut-être la petite inquiétude de Gonzalo Quesada, c'était il y a quelques minutes. On a une équipe habituée au top 6 qui a besoin de points, qui a vraiment, j'ai parlé avec Jean-Balissalde, on était d'accord sur le fait que franchement, Lyon s'en sort bien parce qu'ils ont fait un bon match à Lyon. Il n'y a pas la victoire au bout, mais il y a un contenu, il y a de quoi être inquiet pour nous. Énormément d'individualité en face, donc nous on sait que notre premier match, c'est avec nous, contre nous. Et que si on maîtrise ce qui dépend de nous, on maîtrisera pas mal du match. Donc encore une fois, on s'est concentré sur ça et avec beaucoup de militaires, on s'est préparé à un énorme match. Alors on parlait de cette équipe du Stade français, c'est vrai qu'ici le big boss de la défense, c'est Paul Gustavard. Son lieutenant, on peut dire, sur le terrain, son relais en tout cas, c'est Jeremy Howard qui fait des merveilles cette saison sous le big boss. Oui, c'est une vraie bonne pioche, Jeremy Howard, qui est vraiment l'une des révélations de la saison côté parisien. C'est vrai que c'est lui qui régule un petit peu ce point fort de l'équipe parisienne. Oui, tout à fait, il est vraiment la pierre angulaire de ce jeu offensif et défensif, on le voit surtout, voilà, on a mis en avant le patron de la défense. Mais c'est vrai que c'était un des gros chantiers du Stade français depuis quelques saisons, parce qu'on va pas reciter tous les derniers internationaux qui sont partis depuis 3-4 saisons. Donc il fallait un joueur costaud pour remplacer ces illustres joueurs partis et il a pris ce rôle totalement à la perfection. Et aujourd'hui, c'est vraiment le régulateur de cette équipe, c'est le baromètre défensif, mais également offensivement, il amène cette plus-value à cette équipe du Stade français. Quatre changements côté parisien par rapport au week-end dernier, la défaite du côté de Bayonne. Au poste de Salonneur, Rivaldi blessé et remplacé par Panis. Melik Kizé avec la Géorgie est remplacé par Corr au poste de Piliers. Yrigoyen est remplacé par Timani. Du coup, Kremer va glisser du poste de deuxième ligne au poste de troisième ligne. Et enfin, un dernier changement, c'est Delbouy qui est avec l'équipe de France, qui est remplacé par Dachari au poste de centre. Sur le banc des remplaçants, un retour important, c'est celui de Kylen Amdawi. Le coup d'envoi de cette rencontre dans cinq minutes maintenant, alors qu'on voit Morgane Parra au milieu de ses joueurs, le cadre de cette équipe du Stade français. On a quelques instants, messieurs, pour parler de ce champion de France. En danger, forcément, Montpellier qui n'est pas dans les six, encore loin du compte. Évidemment, il y a danger déjà pour cette équipe de Montpellier. Et six points, il manque six points à l'équipe de Montpellier pour aller chercher la sixième place. Ils sont à six points débaillonnés, les Montpellierains. C'est dur si cette équipe est dans une situation d'urgence. Alors, ce n'est pas le match de la dernière chance, mais on s'en rapproche. On n'est plus très loin, en effet. Côté Montpellierains, c'est vrai que jusqu'à présent, on était, on va dire, à la limite où il ne fallait pas basculer. Il y a une quinzaine de jours, la défaite à domicile face à Toulon. Mais les ajustements ont fait basculer du mauvais côté. Donc maintenant, le meilleur moyen, c'est d'aller se rattraper le plus rapidement possible et surtout à l'extérieur. On le sait, dans une saison, vous avez toujours une période avec des séries. Et Montpellier doit démarrer sa série. Sinon, ils risquent de regarder les phases finales de leur canapé en fin de saison. Oui, on cherche des solutions pour Philippe Saint-André, le manager de cette équipe. On lui a posé la question tout à l'heure. Comment redresser la barre ? Écoutez sa réponse. Assez simple, finalement. Il faut prendre des points. Il faut essayer de s'accrocher. On a la chance aussi, à cause des blessés, de faire jouer de jeunes joueurs, des joueurs aussi qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc c'est l'opportunité aussi pour eux de montrer qu'ils peuvent faire des grands matchs, qu'ils méritent d'être dans l'effectif. Et puis on sait, là, aujourd'hui, le stade français fonctionne. Ils sont très bien, ils sont second, ils sont très costauds devant. Donc à nous de faire un grand match. Et puis maintenant, il faut essayer de gratter des points, des points de bonus, des points de bonus défensifs. Parce qu'on est en manque de points depuis 4-5 matchs. On manque de points, on manque de joueurs aussi, messieurs, cette équipe de Montpellier. Beaucoup de leaders sont blessés sur le flanc. Saison terminée pour la plupart d'entre eux. Le patron désormais, ou en tout cas cet après-midi, c'est Anthony Boutier. Oui, il sera capitaine pour l'occasion, pour ce déplacement à Paris. Anthony Boutier qui est infatigable cette saison. Ça va être sa 21e titularisation de la saison en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Oui, c'est juste impressionnant les statistiques qu'il présente. Après, c'est quand même le régulateur, c'est le joueur qui est important dans cette équipe. Sa longueur de jeu au pied est extrêmement importante, surtout quand vous êtes dans une position difficile. Ça fait partie des fondamentaux et aussi sa connaissance du haut niveau. On en parlait avec le staff juste avant le match. Il y a eu beaucoup de départs à l'intersaison, beaucoup de joueurs importants clés. Et aujourd'hui, Anthony Boutier prend ce rôle à cœur et s'implique pour essayer de redresser la barre de son équipe. Un coup d'œil sur la composition de cette équipe de Montpellier pour ce déplacement à Paris. Grégory Fichten, c'est sa première titularisation en top 14 cette saison. Notez également que Daku Waka, lui, c'est sa troisième titularisation en troisième ligne. Troisième titularisation en huit pour Marco Tolegne également. Karl Martin avec le numéro 12. Nouveau joueur, ce sont ses premières minutes en top 14. C'est un jeune Irlandais. Puis Anthony Boutier, on en a parlé. 17e titularisation, 19 matchs de top 14. Retour sur le banc, retour de Bastien Chalureau qui revient de son séjour avec l'équipe de France. Retour de Léo Colli qui revient d'une blessure à la cuisse. Et puis retour également de Samuel Maximin qui était prêté à Rouen qui va disputer ses premières minutes avec Montpellier cette saison. Les Parisiens sortent un instant de leur vestiaire. C'est l'ouverture de cette 19e journée de top 14. C'est un match capital entre le stade français et Montpellier. Montpellier n'a plus le choix. Si les Montpellierains veulent aller chercher une place en fausse finale, il leur faut absolument des points et pourquoi pas s'imposer dans la capitale. Une équipe du stade français deuxième du top 14. Les Parisiens en rose face au Montpellierain en blanc. L'arbitre de ce match sera M. Adrien Descôtes, assisté de Benoît Rousselet et Nicolas Bredou à la vidéo. Cyril Laffont. Le coup d'envoi de cette 19e journée de top 14. Le premier match oppose le stade français à Montpellier avec un premier ballon récupéré par les Parisiens. Paul qui va sortir côté parisien avec Morgane Parra qui va sûrement user du pied. 9, joué là. On le signalait en avant match, cette qualité du stade français à prendre très peu de points, mais ça vient aussi également de la gestion des 9, des 10, de Morgane Parra. Cette faculté à être toujours juste, à jouer des qualités, beaucoup de pression en dessous et également Joris Segon avec sa longueur. Ballon pris par Tisseron et Montpellierain avec la possession de balles. Le ballon pour Darmon. On est sur la ligne médiane. Et ballon récupéré par les Parisiens. On va écarter cette balle jusqu'à Thouy après le relais de Tachari. Le retour sur Kremer, Kremer qui a cassé le premier placage, ça s'ouvre pour les Parisiens. Il faut qu'il temporise pour attendre le soutien, il passe par le sol. Dans l'axe encore avec Abel Küfner. Et pénalité contre les Parisiens. Excellent, on entame de match de la part des Parisiens. On l'a dit, bien sortir de son camp, mettre une première bonne séquence défensive, chose qu'ils ont réussi à faire. Et en plus, ils vont réussir sur ce premier grattage à récupérer le ballon et à s'offrir une belle première prise d'initiative qui va les lancer sur ce match. Il aura fallu attendre 1 minute 40 pour avoir le premier coup de sifflet. On va revoir l'action avec Kremer qui va venir casser le placage. Voilà, Tricon est là-dessus, derrière il va accélérer, il va chercher du soutien, personne ne va se porter à hauteur. Et là, intelligemment, il va rester debout la petite seconde supplémentaire pour pouvoir faire virer ce ballon. Le lancé pour les Montpellierains, capouillé mais conservé. Ligne, 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 reculé. Le pied de Corbus Reynard. Jouez là ! Non, reste. Jondelle. De Soutoui, il commet un en avant. Ballon qui va être récupéré par les Montpellierains avec une possibilité de contre-attaque peut-être. L'Amosi-Télé. Et on va revenir en avant. Il me semble que L'Amosi-Télé lui aussi a fait un légère en avant. On revient au premier en avant parisien. On voit les Parisiens qui malheureusement ne va pas réussir à se saisir. Mais c'est une situation de jeu qu'on va voir assez régulièrement cet après-midi côté Montpellier. On le disait, il y a un léger manque de confiance en ce moment. Donc quand vous n'êtes pas en confiance, il faut essayer de se rassurer par la défense. Chose qui n'a pas été très positive sur la première action. Mais également, jouer intelligemment dans les bonnes zones, être patient, pousser cet adversaire du stade français à la faute. Première ménée de ce match. Introduction pour les Montpellierains. Neuvième, on le rappelle, de ce top 14 à 6 points de la 6e place occupé par Bayonne. Les Montpellierains qui sont sur une série de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Montpellier s'est imposé deux fois à l'extérieur. Cette saison à Brive et à Toulon. Ballon qui va sortir côté Montpellierain. C'est dans les pieds de Tolegne qu'il va pouvoir jouer avec Reynard. Martin, très jeune joueur irlandais, ballon perdu. Récupérés de la part les Parisiens. Et ça repart avec Thouy. Thouy qui va écarter cette balle sur Dachari. Et Marco. Les Parisiens encore avec Aloéville. Non, finis Blanc. Noté l'entame inquiétante côté Montpellierain de par la faculté à ne pas garder les ballons sur les premiers rucks, à être rapidement gratté ou à faire trop rapidement un en avant. Il va falloir mettre un peu plus de rigueur et de justesse technique dans cette phase de jeu. Sinon, ça peut être dangereux comme un match. Pas d'en avant. Ballon récupéré par les Parisiens avec Gabriag. Allez Marco. Allez Marco. Allez Marco, allez, allez, allez ! Rose, stop ! Le jeu au pied de Barré. Bridge qui renvole le jeu dans le camp adverse avec ce bon arrêt de voler. On va remonter la longueur de Joris Seguon et la justesse technique de Morgane Parra. Mais on peut aussi souligner la longueur du jeu au pied du jeune Léo Barré qui, depuis le début de saison, a commencé à jouer à la 5-6e journée. Et puis, depuis, il s'est imposé et que soit en 10 ou en 15, il amène également une longueur supplémentaire. Et c'est intéressant de son équipe. Blanc ! La ligne ! On est revenu à hauteur de la ligne médiane. Blanc ! Blanc, plus vite. La ligne. Sans la ligne. Nouveau lancé pour Brandon Pinga, Mossa. Encore une fois, c'était très juste pour les Montpellierains. Mais Stuck a réussi à dévier ce ballon, conservé par les Erolte. C'est Renard qui joue au pied. Douy sera dessous. Cette fois, impeccable. Il est mis au sol. Ballon pour les Parisiens. Juste devant la run de mètres. Attendez, attendez. Il va falloir réinverser la pression côté Morgane Parra. On le voit dans ce premier run. Vous avez engagé les trois quarts, les ailiers, les trois aémi. Donc, il faut relever tous ces joueurs rapides et laisser les moins rapides dans le run. Et là, on va pouvoir remettre la pression avec l'ailiers qui s'est relevé, qui va pouvoir partir au contest. Et c'est Touy qui récupère ce ballon sur cette chandelle de Morgane Parra. La limite de la sortie en touche avec les Parisiens encore. Allo, Emil. Parra qui part dans le fermé. La passe sur le pas de Briat pour Touy qui retrouve Briat. Parra à nouveau. Ballon toujours vivant avec Kremer. Kremer, l'interception ! Il n'était pas très loin de la moitié télé à l'avant. Avantage en cours sur à l'avant pour les Parisiens. L'avantage est terminé après le jeu au pied. Ballon récupéré par les Montpellier avec Boutier. Boutier qui tape à suivre pour lui-même. Le rebond récupéré par Ward. Et ça repart avec Segon. Segon qui garde ce ballon. Passe par le sol. Ballon conservé par les Parisiens. Pannis. La ligne, 4, 6. C'est là qu'on vient de pareil intelligent. Il le sent. On a des ballons qui sortent vite. On a de la vitesse, du rythme. Mais on est quand même loin du camp adverse. Et il faut être capable de jouer dans les bonnes zones. Être patient. Et en plus pour le moment, tous les duels aériens ont été remportés par les Parisiens. Et là une fois de plus en avant. Ballon récupéré par les Parisiens une nouvelle fois. L'avantage est terminé sur un avant. L'avantage est terminé avec Ward. Ward qui fixe et qui joue avec Barre. Barre pour Thuy. Thuy qui revient vers l'axe. Il est plaqué. Les phases de jeu sont très longues. Il n'y a pas beaucoup de coups de sifflet. Ça joue. C'est bien fait. Bien par Vecimani qui a pu servir à hauteur. Khor, le Sud-Africain. Le pilier. Ballon toujours pour les Parisiens. Un second. Seconde à sauté. Pour aller chercher Etienne. Qui garde ce ballon. Il échappe à Boutier. Dans les 22 mètres. Les Montpellierens. Etienne le crochet. Il est repris dans un deuxième temps. Et nouvelle pénalité contre les Parisiens. L'orgue de séquence. On va pouvoir souffler un peu côté Montpellierens. Et surtout, un ouf de soulagement. Parce que si la passe était bien arrivée sur l'Esther Etienne, ça aurait pu être un coup gagnant. En tout cas, on voit Gonzalo Quesada qui ramate ses hommes. qui met beaucoup d'énergie. De être très satisfait de l'entame, des intentions, de la faculté à casser les premiers plaquages, à trouver des options. De l'intelligence également stratégique de Morgane Parra. Et on voit une fois de plus, hop, le petit offload. Malheureusement, entre Amosa et Stock, on va casser les connexions. On va monter un petit peu trop devant. Donc on va laisser un intervalle à Khor. Et derrière intelligemment. Morgane Parra, même s'il réclamait une petite faute. Là, on ne va pas pouvoir donner suite à cette action sur la mauvaise passe. Et derrière, le très bon grattage, sauvetage pour la deuxième fois depuis le début de ce match côté Montpellier. Ça franchit les 15, c'est bon. Le ballon pour les Montpellierens avec Tholaine et pour Dakuwaka. Dakuwaka qui résiste au plaquage et qui s'échappe. Et puis là, il soutient l'intérieur. C'est bien fait, il va trouver Carbonell qui tape à suivre. Ça fait un ballon d'essai pour Reinhardt. Il récupère ce ballon. Voilà qui est fait. La première intrusion des Montpellierens dans les 22 mètres adverses. Le premier ballon exploitable. Et ça va à dame. Premier essai de ce match en face de Montpellier. Magnifique essai côté Montpellierens. Alors peut-être à contre-courant de la bonne entente parisienne qu'on vantait il y a quelques secondes. Mais voilà, il faut être froid, il faut être pragmatique. Et c'est ce qu'ont fait les Montpellierens. Ça fait partie des vertus qu'ils doivent développer. On va voir cette touche. Le lancer était limite de droit. Le lancer est un peu limite. Derrière, toujours le détonateur d'Akuaka qui va venir se porter et faire ce lien. Louis Carbonell qui intelligemment va voir que l'option à la main est impossible. Il va venir pousser ce petit jeu au pied rasant du gauche et qui a suivi Reynac très intelligemment. Il marque là son deuxième essai en top 14 de cette saison. Mais c'est son sixième essai cette saison parce qu'il a marqué trois essais en Coupe des Champions. Il a marqué un essai avec l'Afrique du Sud face à l'Italie. Louis Carbonell c'est le meilleur réalisateur du top 14. 181 points juste devant Joris Segon son adversaire du jour. Il y a 13 points d'écart entre les deux garçons et l'occasion pour Louis Carbonell de passer ses premiers points dans ce match sur cette transformation. Voilà qui est fait. Ça fait 7-0 pour Montpellier sur la pelouse des Parisiens après 10 minutes. Dakouaka qui est vraiment le joueur qui débloque beaucoup de situations. Depuis ce début de saison on le disait Montpellier doit avoir des leaders qui émergent doit avoir des joueurs autant sur la partie stratégique combat intelligents qui prennent le relais des départs qu'il y a eu à l'intersaison des blessures qu'il y a. Et là Dakouaka fait partie de ces joueurs-là et l'amène à l'image de son capitaine du jour qu'on vantait tout à l'heure Anthony Boutier. C'est la réception de ce renvoi. On est à l'intérieur des 22 mètres avec Fichtein. On n'a pas relâché. C'est à nouveau le 7 français qui est pénalisé. On va dire que c'est totalement validé par les Montpellierains car comme vous venez de remarquer il est important de bien ressortir et en plus ils vont réussir à ressortir par une pénalité et s'offrir une munition offensive pour vite réintégrer le camp parisien. On voit sur cette action M. Descôtes qui va reprocher aux Parisiens de ne pas relâcher et en effet quand vous plaquez il faut faire l'effort de totalement relâcher le joueur plaqué avant de pouvoir gratter et malheureusement ce n'est pas ceux qui avaient fait Romain Brunet. Non, couloir, descendez. Allez, celui-là. Vous pouvez respecter le couloir. Début d'alignement cette fois avec Evan Redsburg qui a pu servir Reynard Daku Waka une nouvelle fois qui casse le premier placage qui franchit qui réussit à donner à Martin Martin qui est pris sur les 22 mètres le ballon toujours pour les Montpellierains avec Reynard Reynard qui gère ce ballon lui aussi il avance il trouve du soutien avec Pingam ça maintenant on est à 5 mètres à peine de la ligne d'ambute des Parisiens Daku Waka qui fait un début de match incroyable et il gagne c'est une leçon duuel encore ballon relevé par Toleng ballon toujours pour les Montpellierains avec la Mossitelle qui est stoppée à quelques centimètres Daku Waka il veut y aller non finalement il va laisser ce ballon non il garde ce ballon Daku Waka mais il est stoppé il n'a pas réussi ah franchement la ligne avantage en cours pour les Montpellierains ici peut-être non toujours pas avantage en jeu 12 ballon toujours pour Montpellier avec un avantage en cours Fichten qui relève cette balle la défense des Parisiens on est sur un avantage 12 hors jeu Daku Waka qui peut libérer ce ballon on va écarter maintenant avec Banga Amosa Banga Amosa qui est repoussé par la bonne défense des Parisiens allez 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 Bernard Raina il n'a pas pu aller marquer sur la ligne il est repris mais le ballon est toujours envers de Montpellier toujours l'avantage en cours Carbonell Carbonell qui a réussi à donner à Antony Boutier deux essais en l'espace de 13 minutes la défense de Paris n'encaisse qu'en moyenne 9 points par match depuis le début de la saison à domicile la défense parisienne dont on télémérite qui se fait trouver à deux reprises en l'espace de 13 minutes en effet les Montpellierains qui ont trouvé la clé de cette défense qu'on disait quasi infranchissable et la clé pour le moment elle s'appelle Daku Waka qui deux fois a été le détonateur autour de lui il s'est passé des choses derrière également toute la vitesse explosivité de Raina qui aurait pu lever ce ballon malheureusement il n'a pas été suffisamment en confiance pour le faire il le garde et sur l'enchaînement de jeu on voit Louis Carbonell qui joue parfaitement en venant à la corde pour lever Anthony Boutier le décaler et l'amener dans son embut premier quart d'heure idéal pour les Montpellierains qui avaient besoin de se rassurer pour le moment la copie n'est pas totalement parfaite mais au niveau comptable c'est plus qu'excellent Boutier prend cette transformation parce que Carbonell vous l'avez sans doute vu a été touché sur l'action il va poursuivre la rencontre pour l'instant mais en tout cas on laisse à Boutier le soin de passer deux points de plus Anthony Boutier pour transformer son propre essai pas de problème et ça fait donc 14-0 pour Montpellier sur la pelouse du stade français après un quart d'heure de jeu pareil il va falloir une réaction des parisiens parce que l'entame les huit premières minutes était idéale parfaite maîtrisée mais malheureusement il n'y a rien eu au niveau comptable et les Montpellierains qui les ont punis sur deux deux incursions maintenant il va falloir vite réagir côté parisien et surtout côté Montpellierains être capable de bien sortir de prendre son temps et de valider cet essai et cette avance au score 21 9 joué là le jeu au pied de Reinhard et Bridge qui a réussi à prendre ce ballon volé y a un souffle par les parisiens c'est un ballon maintenant pour Abel Kufner pour le stade français encore second qui joue au pied la lutte aérienne gagnée par Rétien ballon toujours pour les parisiens qui doivent en réagir très vite second qui écarte ce ballon sur Barré la narande d'Achari la très bonne défense des Montpellierains on le voit une fois de plus sur ces jeux aériens les parisiens qui sont toujours dominateurs à l'initiative des tiens et derrière malheureusement on n'avait pas pris assez de profondeur côté des trois quarts parisiens pour pouvoir aller chercher les couloirs et la très bonne défense Montpellieraine va les forcer à faire cette en avant c'est parti des blessés côté parisien c'est le deuxième de ce top 14 avec trois points d'avance sur Lyon le troisième c'est le français qui est sur une série de six victoires à domicile une copétition contendue la dernière défaite ça remonte au mois de novembre au fin de novembre lors de la venue de Jules la seule défaite des parisiens à domicile de cette saison en top 14 qui va sortir côté Montpellierain qui est gardé par Toulaine il y aura une pénalité contre la mêlée de Montpellier on est pris Gaucher le gaucher il recule après il est pris le ballon est dispo joué là de suite Gaucher vous avez entendu Monsieur Descôtes l'arbit du match très très clair pour lui le gaucher en l'occurrence Pégory Fichtein qui est pris comme il l'a dit la touche n'est pas trouvée le coup de pied est raté par Joris Second et va finir en touche dans le but attention ça c'est des petites erreurs à pas connaître côté parisien surtout quand vous perdez 14-0 parce que vous redonnez de l'énergie et l'enthousiasme on voit les avant-parisiens qui avaient fait cet effort sur la mêlée et derrière Joris Second malheureusement un petit peu trop gourmand sur son jeu au pied qui a voulu aller chercher les 5 mètres mais derrière vous réoffrez on va dire un bol d'oxygène de l'énergie à l'équipe adverse maintenant au Montpellier-Rind d'être plus propre sur cette mêlée c'est la première pénalité citée contre Montpellier flexion lié jeu on est en haut le passé on peut y être venu gagner à part on en reparlera tout à l'heure mais c'était un match un peu particulier le chaud au pied de Darbon qui renvoie ce ballon quasiment dans l'enduit adverse Barre qui dégage et le ballon qui ne veut pas sortir si dans un deuxième temps non ça va être sauvé Parra-Bruits sinon ça ne veut pas sortir avec Carbonelle Carbonelle qui joue dans le dos de Parra second on va trouver la touche mais pour l'instant c'est Montpellier qui gagne le duvet les joues au pied c'est parfaitement fait de la part des Montpellierens on les voit cette mêlée qui était dans la zone on va dire zone stratégique 40-40 et dans cette zone il faut être patient et ils ont trouvé des options en allant vite chercher la profondeur par le joueur au pied et par deux fois ils ont trouvé des zones libres quand vous arrivez à faire rebondir le ballon forcément vous mettez l'équipe adverse à reculant et Joris Seconde un petit peu pressé a été obligé de concéder cette touche qui va être une excellente munition pour les Montpellierens le lancer pour Banga Amosa fond d'alignement le ballon dévié par Van Rensburg avec Reynard qui envoie Martin le ballon toujours pour les Montpellierens Carbonell le petit coup de pied à suivre qui est-ce qui va prendre ce ballon il va finir en touche qui est-ce qui l'a sorti finalement c'est Bridge les parisiens un peu attentistes sur cette action ils auraient bien pu se faire surprendre et l'opportunisme de Bridge on va voir le trio arrière c'est un Français qui attend que ce ballon sorte et derrière il en fallait de peu pour que Bridge s'en saisisse et offre encore un essai au Montpellier on parlait de la défense côté parisienne Guillaume Girard qui est présent dans les suivis d'un côté de on parlait de la défense parisienne on peut parler aussi de la mêlée parisienne c'est la meilleure de ce top 14 quasiment 90% de ballon conservé sur sa propre introduction en mêlée vous voyez que Montpellier est bien aussi dans ce domaine un troisième meilleur mêlée de ce top 14 depuis le début de la saison je vous disais l'an passé Montpellier avait gagné face au St-Français ici même 31 à 27 c'est un match particulier parce que le St-Français avait eu le double bonus bonus défensif et bonus offense restez restez ballon pour les parisiens dans leur propre 22 mètres on va se dégager par l'intermédiaire de second depuis son embute victoire 31 à 27 l'an passé de la part des Montpellierains il y avait 22 à 17 pour Paris après 47 minutes on peut jouer on joue et lors du match allé le St-Français avait perdu à Montpellier 23 à 19 et allait chercher le bonus défensif à la dernière minute sur une pénalité de Joris second de Karl Martin qui était en train de se faire soigner pas mal de blessés côté Montpellierain notamment en seconde ligne et troisième ligne ballon pour les Montpellierains encore à Van Rensburg qui rentre dans les 22 mètres le ballon a été poussé perdu par les Montpellierains c'est le bon grattage de Kramer encore qui est venu mettre les mains avec le coup de justesse et ça offre ça permet de casser cette dynamique Montpellieraine et offrir aux Parisiens l'opportunité de sortir de leur camp le dégagement de Joris second et si on va aller voir en vitesse Jean-Baptiste et Guissalde Jean-Baptiste après 22 minutes pour l'instant on a le sentiment qu'on fait les choses bien et justement aussi oui 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 c'est vrai que c'est un bon début de match c'est dommage qu'on perde ces deux ballons là dans la zone de marque on aurait pu braquer un peu plus mais c'est vrai que c'est mieux que la semaine dernière il nous avait manqué ça on avait dominé le début de match et pas réussi à scorer et là on est plutôt bien à ce niveau là mais il reste une heure c'est ça Merci Jean-Baptiste Toujours la maîtrise des Montpellierains en touche 6 sur 6 sur leur lancé Bridge qui est tombé sur Enos il a réussi à conserver ce ballon toujours en revendant des Montpellierains Reynard qui renvoie ce ballon dans les 22 mètres adverses Barré depuis ses 22 mètres qui ne trouve pas la touche Boutier qui va récupérer ce ballon qui tape une chandelle second sera dessous avec le soutien d'Ethien touché intérieur il est pris il lâche cette balle récupéré par Barré toujours pour le SAD français Barra contre maintenant était touché et en tout cas en tout cas Carbonell second qui n'a pas joué au pied qui va aller chercher Morgane Barra qui s'est bien jeté pour éviter de perdre ce ballon parce que la passe était approximative attention ce ballon est sorti du roc récupéré par second qui passe par le sol il a réussi à rester dans l'air de jeu ballon toujours pour les parisiens qui n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain depuis un petit moment Abel Küfner Marcos Rester, rester, rester Jouer de Morgane Barra Cherchez un petit peu de gluons Goutier dessous Réparouard Pour les Montpellier avec Fischten intelligemment Rénac qui ne se lance pas dans un rugby totalement libéré qui met de la maîtrise qui met de la patience qui remet du jeu au pied il a raison il mène 14-0 ils ne savent pas de s'exposer c'est aux parisiens maintenant d'être un peu plus opportuniste et un peu plus offensif maintenant il ne faut pas rater les premiers plaquages il faut être propre sur ses structures Ah c'est lui qui s'enlève ballon de sortie pour Briat Barré Barré qui donne à Thouy crochet intérieur de Thouy deuxième crochet intérieur il est repris par Stouck ballant toujours pour les parisiens avec Rémer en percussion stoppé non il n'y a pas de blinde c'est vous second ballon qui va aller jusqu'à Cimani les parisiens encore avec Abel Kufner toujours cette gestion stratégique de Morgan Parra il ne faut pas prendre de risque dans ces zones intermédiaires on le sait on le répète ces zones voilà 40-40 c'est déjà toujours très stratégique ou si vous y laissez trop d'énergie vous vous exposez à une pénalité à une pénalité touche à trois points pour les plus gros buteurs il est important d'être juste la ballon perdue l'a pas les Montpellierains voilà et là une fois de plus quand vous mettez un bon jeu au pied avec beaucoup de pression beaucoup d'énergie et bien dessous vous forcez les passes de l'adversaire vous forcez la prise de risque et en effet voilà on voit le coup qui s'excuse Jean-Felot Darogo arrêt du temps on va aller voir Gonzalo Quesada juste avant cette mêlée très importante Gonzalo ça partait bien et vous avez été pris par deux fois contre une équipe de Montpellier assez pragmatique oui tout à fait en début de match propre on savait qu'ils allaient être en place ils sont en place ils sont complètement en place mais on a bien démarré avec un break de Kramer où après on fait une espèce de pique en gore on perd la balle ensuite on fait une action super positive où on rentre encore dans l'heure 22 encore ballon gratté et là on s'est endormis touche pour eux on a pris un essai je pense depuis cet essai ils avaient passé une seconde dans l'heure 22 donc mérite de Montpellier on a été un peu chaos sonné je pense qu'on est sortis du match et là il va falloir qu'on revienne vite c'est pas fini c'est que 28 minutes 26 minutes mais bon c'est sûr que là ils ont pris beaucoup de confiance et nous on s'est mis dans les doutes donc il faut changer la dynamique mais les 22 en face elle est importante elle est importante oui mais elle est importante on a récupéré nos pénalités tout à l'heure mais on savait que ça allait être dur mais il faut qu'on arrive à avoir des soutiens beaucoup plus proches si on veut les mettre en danger pour enchaîner encore des séquences en leur cas on vous laisse la suivre alors merci quand même c'est important de marquer avec les parisiens aussi parce que pour moi c'est vrai que le contenu n'est pas trop mal mais au niveau comptable il y a toujours ce zéro il faut être capable de débloquer ça et une mêlée milieu de terrain c'est des mêlées excellentes vous avez les deux côtés à jouer le départ d'Abel Kufner avec Parra Parra qui trouve un partenaire à ses côtés on est en trois les 22 mètres pénalité contre Montpellier bon monsieur Descôtes qui fait le geste il reproche à voilà d'un coup il va lui dire vous attaquez d'abord le sol au lieu d'attaquer le ballon et en attaquant le sol vous allez être ramené par le premier nettoyeur c'est pénalisable et là choix fort des parisiens à noter on verra après si c'est de la confiance ou de l'arrogance ils sont en léger on voit l'action d'abord il va attaquer le sol après mettre les mains sur le ballon allez les parisiens qui font ce choix de la touche par contre il faut marquer parce que s'ils viennent à ne pas marquer ça ferait un nouveau tournant dans cette première mi-temps et ça pourrait faire s'installer le doute premier bras de fer intéressant également pour les Montpellierens première épreuve de caractère le ballon pris par Romain Briat le ballon porté des parisiens qui avance qui met derrière la ligne pour le premier essai du stade français dans ce match à la suite de cette pénale touche et de ce ballon porté alors qui a aplati est-ce que c'est Crémer est-ce que c'est Corp ? a priori ça devrait être l'argentin satisfait comme il est on le voit et puis voilà à souligner le on disait choix important tournant de cette de cette première mi-temps et les parisiens ont validé ce choix voilà ça prouve la confiance qui habite ce collectif ça prouve la voilà la confiance en leur ballon porté en leurs avants et c'est un premier du moins un premier trait de caractère fort dans cette première mi-temps être capable de revenir de prendre la décision de ne pas prendre 3 points et surtout de valider cela par un essai voilà on voit ce ballon porté bien organisé qui est très dynamique qui va très vite et qui va projeter Crémer qui est peut-être le meilleur avant du stade français depuis l'entame de ce match pour débloquer le compteur des parisiens il marque là son premier essai cette saison c'est ça il est en train d'enchaîner les matchs Marcos Crémer c'est sa 7ème titularisation consécutive il a encore du temps aujourd'hui c'est bon la transformation est réussie le score est donc de 14 à 7 pour Montpellier plus de 7 points de retard pour les parisiens à 10 minutes de la fin de cette première période si vous voulez monter vous avez le droit le ballon est tombé je vais pas vous dire le règlement ah oui c'est pas une transformation de la réalité c'est un peu de la suite le renvoi des carbonel sur Adel Pistoy on est dedans il est dedans oui je vois pied de Barrette Barra Tolley avec Montje Montje qui revient à la fermer sur Tolley Tolley qui est plaqué toujours pour les Montpellier il y a eu un en avant c'est beaucoup de petits déchets de choses faciles qui remettent les parisiens dans le match depuis tout à l'heure la mêlée qui a été initiée tout à l'heure elle venait de deux petites passes où il n'y avait pas forcément de pression et derrière on fait en avant on offre une mêlée là une fois de plus c'est un ballon où il n'y a pas forcément de pression ni le temps mais on va se précipiter de vouloir jouer un coup tout seul dans le fermé malheureusement vous remettez l'équipe adverse vous leur validez leur essai vous leur remettez le dynamisme là vous voyez on n'a pas forcément de risque et malheureusement Tolley Boutier qui va se presser et essayer de jouer sur le côté fermé malheureusement il va commettre cet an avant et c'est autant de ballons d'oxygène et d'action qui remontent on va dire l'énergie des parisiens et leur permettent de revenir dans le match c'est Gonzalo Quesada qui parlait d'inverser la dynamique on sent qu'il n'ait plus d'inversion le départ d'Abel Kufner derrière cette mêlée qui va s'appuyer sur ce second second qui donne à Etienne plaqué mais le ballon est toujours pour les parisiens on repart avec Gabriag Kramer plaqué second pour Barré Barré qui réussit à Donatachary Ward Ward pour Thouy Thouy qui est repris à l'entrée des 22 mètres de Montpellier attention à ce ballon gratté Anthony Boutier qui va être récompensé pénalité contre les parisiens très bon grattage on voit les parisiens qui arrivent à trouver des solutions des décalages des choses simples on joue sur les mains on rentre les courses et on arrive à trouver des surnoms sur les extérieurs avec l'initiative de Thouy qui est très dynamique depuis le début de ce match on voit cette action on va jouer de façon plutôt classique on vient à l'heure on va jouer sur les mains les joueurs supplémentaires qui arrivent tout est parfait il s'en faut de peu pour que Thouy franchisse et derrière je crois que c'est le troisième ballon gratté dans les 22 de la part des des Montpellierains qui leur permet de respirer de souffler un peu attention à corriger ça côté parisien parce qu'on arrive à trouver des solutions pour entrer dans les 22 par contre on fait tomber les ballons trop rapidement en revanche Sionetoui a du mal à récupérer c'est Dakuaka qui a fait son entrée c'est vrai qu'il avait été touché précédemment aussi touché à la cheville semble-t-il Sionetoui qui cède sa place à Dakuaka de l'autre côté l'ancien allié de sa française Djibril Kamara ballon pour les parisiens Abel Kufner avec second Ward Ward qui joue avec Barré Barré qui est repris Krémer qui passe par le sol et en avant en avant de Thimani ballon qui va être récupéré par les Montpellierains possibilité de contre-attaque peut-être avec Van Rensburg qui passe par le sol le ballon pour Rich qui a réussi à trouver de l'avancée Reinhard qui joue au pied et tient dans ses 22 mètres oui qui laisse le ballon dans l'air de jeu Carbonell contrôle du pied il feutte la passe il avait été le premier placage mais il est pris ensuite ballon pour les Montpellierains maintenant avec Stuck le ballon de pour Bridge Van Rensburg qui perd ce tebal en avant et pénalité en plus contre les Montpellierains les séquences sont longues on sent que les organismes ont commencé à souffrir après c'est ces pelouses synthétiques elles favorisent ces matchs-là et ces rythmes et on voit le troisième de Montpellierain qui râle parce qu'avec un petit peu plus de profondeur il y avait un surnombre à jouer sur les extérieurs malheureusement la bonne défense parisienne va réussir à le contrer et malheureusement voilà encore plus punit vous offrez également une pénalité sur le rock suivant au lieu de garder le ballon et c'est une action supplémentaire positive pour les parisiens on voit cette contre-attaque qui est parfaitement jouée une fois de plus on joue les bons timings Léo Barret qui va naviguer un petit peu qui va essayer de passer les bras il ne va pas y arriver les parisiens comme vous le disiez Philippe ont réinversé la dynamique là on voit cette action il manque un peu de profondeur et derrière en plus de la navan vous prenez pénalité vous ne mobilisez pas assez sur le rock et c'est une action qui va circuler de 60 mètres en deux temps de jeu on a aperçu Tui qui a été remplacé par Daku Waka qui explique seulement son deuxième match de top 14 ballon pris par Gabriag nouveau ballon porté des parisiens ils ont été particulièrement efficaces tout à l'heure avec l'essai de Marcos Kremer mais cette fois on a réussi à s'infiltrer avec Duguid notamment côté Montpellier mais le ballon qui va sortir côté parisien ou pas si ballon sorti finalement par Zimani plaquette attention à ne pas s'isoler ballon toujours pour les parisiens Abel Küfner les parisiens qui gagnent leur duel dans cette fin de première période avantage en cours à l'OMI le ballon perdu on va revenir à la pénalité contre Montpellier c'est pas un plaquage un monsieur des côtes qui l'a reproché à Amosa pour moi c'est pas un plaquage voilà vous l'entendez un plaquage il faut envoyer les bras il faut encercler là pour lui il a simplement envoyé l'épaule et c'est formellement interdit attention à ce qu'il y a devant et le choix des parisiens une fois de plus on va rechercher la la touche pour essayer de réutiliser une recette qui a bien marché il y a 10 minutes et revenir peut-être en sport c'est bon ça c'est un tien qui est venu en toute faute de touche le ballon pris par Briat on se structure évidemment sur un ballon porté l'estéretien est venu prêter main fort comme Théo Dachari ils sont en nombre on est passé par le sol pas de faute le ballon qui est décalé le Malky un petit peu décalé sur la droite attention on s'est exposé la côté parisien c'est un ballon qui va être rendu la défense la bonne défense de Montpellier qui va récupérer ce ballon les Montpellierens qui ont réussi à étouffer ce ballon porté et en le rendant improductif vous récupérez la mêlée dommage car les parisiens avaient trouvé là l'avancée ils avaient réussi à enclencher une dynamique sur ce ballon porté on voit ils rajoutent l'hélié pour essayer d'avoir un ballon porté à 9 pour avoir une structure un peu plus large et un peu plus de puissance vous voyez également Morgane Parra qui va prêter main forte et là derrière ils vont redémarrer malheureusement en démarrant ils vont venir dans la on va dire dans la la toile Montpellierens qui va se refermer et qui va rendre ce ballon bien jouable la mêlée la mêlée l'introduction pour les Montpellierens pour Cobus Reinhardt Lié Lié Tiens Reste reste restez 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 le départ de Tolegne on va se dégager c'est parti on va faire d'abord un temps de jeu supplémentaire non on va aller chercher Carbonell qui va dégager et qui va trouver la touche jouée rapidement par les parisiens et par second avec Abel Kupner Barré l'a sauté pour aller chercher Ward en position déliée le crochet de Ward qui cherche une solution il lâche ce ballon mais le redon dans Montpellierens avec Boutier qui a récupéré cette balle le contre-rack des parisiens à l'entrée des 22 mètres le ballon conserver par les Montpellierens Van Rensburg il va être important côté Reinhardt de sortir ce ballon de l'air de jeu parce que les séquences sont longues les vagues viennent frapper pour le moment sans incidence sur la défense Montpellierens mais il va falloir retrouver un peu d'énergie calmer le rythme et il va être au prix il n'est pas plus dégagé Reinhardt il est repris il touche le ballon qui repart dans le camp parisien finalement on touche il y a eu un avant au départ donc ce sera une mêlée en faveur des parisiens toujours dans les 22 mètres de Montpellier le premier quart d'heure a été totalement à l'avantage des Montpellierens le dernier quart d'heure de cette première mi-temps est complètement à l'avantage des parisiens voilà le magnifique petit cadrage débordement de Ward derrière plutôt que d'aller en touche il va essayer de remettre dedans et là voilà encore une erreur qui va nul doute mettre en colère le staff Montpellierens parce que c'est des petites choses qu'on peut éviter vous avez le ballon vous avez la maîtrise vous avez tout le temps pour bien dégager malheureusement comme le dit Reinhardt le ballon est plus couvert il va sortir et ça vous remet sous pression une fois de plus on va jouer cette mêlée on va jouer cette mêlée on va jouer la sortie pour Dachari c'est derrière c'est derrière Badane avant Voir d'être là au soutien Timani Balis qui a évité le plaquage de Tristan Avec un plaquage au haut Ça a été signalé Avant d'un Jean-Court pour les parisiens Gabriel qui est passé par le sol Valant pour Corr Corr qui résiste Qui casse le premier plaquage Il a roulé Donc on revient à la pénalité La première pénalité En faveur des parisiens On va avoir le choix des parisiens Le plaquage au haut Est-ce qu'ils vont choisir la touche Ou est-ce qu'ils vont prendre 3 points Ça semble intelligent Juste avant la litante De valider les nombreuses bonnes séquences Se retrouvait également à 4 points Chose qui sur le contenu Ce serait plus que mérité Et là on voit le plaquage un petit peu Sur la tête de Palis Le talonneur Qui va s'enrouler C'est parfaitement sanctionné Ça n'arrête pas plus qu'une pénalité Et ça offre surtout l'opportunité aux parisiens De se porter à 4 points à la mi-temps Joris seconde Pour tenter cette pénalité Ça passe Et donc le score à l'issue de cette première période Est de 14 à 10 En faveur de Montpellier 4 points de retard pour les parisiens A l'issue de ces 40 premières minutes Et nous sommes avec Morgane Parra Montpellier sur la pelouse Du stade français A l'entame de cette seconde période Le coup d'envoi de cette seconde période Donné par les parisiens Mené de 4 points Avec un premier ballon Donc pour les Montpellier Non, 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 non Le joueur Piedre Reynard Qui va trouver la touche Qui est resté au sol C'est Marco Tolegni Tout à fait Il semble toucher à l'épaule Et Clément Doumeng Qui va vraisemblablement Faire son entrée en jeu Pierre Richard Qui est avec nous aujourd'hui Presque C'est pas la journée des sosies Qui va être obligé de céder sa place C'est le 8 Troisième autorisation Au poste de numéro 8 Très de l'ancien carcassonné Clément Doumeng Qui doit être bien triste De la situation actuelle De son ancien club En pro des deux Relégable depuis hier soir Alors aussi commence à se réorganiser En troisième ligne Qui va prendre le poste numéro 8 Premier arrêt Bonne pour les parisiens Avec Dachari pour Ward Même sans second Second qui allonge sa passe Pour aller chercher Barré Barré qui revient vers l'axe Qui cherche une brèche Il est pris C'est lui dans le contrôle Rackham Il est peut-être Resputé sur un plaquage Mais il n'était peut-être pas un Côté Montpellier Pour moi c'est pas un plaquage Mais on contrôlera quand même La vidéo Datouaka qui est passé par le sol Qui est plaqué Donc au-dessus d'avance Côté parisien Avec Gabriag Le second Qui est allé chercher Panis Plaqué Il a relâché ce ballon Pour Barré Barré qui résiste au plaquage Qui peut libérer cette balle Toujours en faveur du stat français Avec Khor Le ballon écarté Maintenant c'est pas mal fait C'est avec Etienne Qui se présente sur la passe de Dachari Le ballon gratté Par les Montpellierains Et on va revenir A ce fait de jeu Un petit coup par avant Pour moi c'est pas un plaquage C'est une charge à l'épaule Du 4 Blanc s'il te plaît Arbitrage vidéo Au milieu de terrain là Qui est visé Arbitrage vidéo Le 5 Oui pardon Après ça je suis déloyé Pour moi c'est pas un plaquage C'est une charge à l'épaule On voit juste une autre image Ici Voilà Je l'avais en direct Il semblerait qu'il mette un petit peu l'épaule en avant Qu'il ne fasse pas totalement les folds Dans le cercle Après C'est un jeu déloyal C'est pas un plaquage C'est une charge à l'épaule Ça tape pas la tête Ça tape l'épaule-épaule Pour moi il y a quand même de la vitesse Et c'est dangereux Ça c'est un carton jaune quand même pour moi Il met effectivement l'épaule en avant Il me semble qu'il y a un bras qui travaille Remets-moi à vitesse réelle s'il te plaît J'aurais également dit simple pénalité Parce qu'il peut encercler un petit peu plus Il envoie l'épaule un peu en avant Après c'est également un avant face à un trois quarts Donc il y a quand même un déficit de puissance Côté Léo Barré Mets-le à vitesse réelle s'il te plaît Pour moi c'est pas un plaquage C'est une charge à l'épaule C'est un jeu déloyal Pour moi ça sera carton jaune Donc le 5 Vous m'appelez le 5 Pour moi c'est pas un plaquage C'est une charge à l'épaule Ça sera carton jaune Non il met pas les bras Il vient avec l'épaule en avant Non Il me semble qu'il fait Enfin il me semble que le bras droit travaille Oui il y a le bras droit qui travaille un peu Après il y a l'épaule qui est quand même devant C'est assez haut Je vais vous expliquer alors Les assistants il faut revenir Il n'y a aucun problème Capitaine Venez Alors le choix de ce décote C'est une simple pénalité d'accord Il vient pour travailler avec le bras Et c'est tout Il plaquage de haut quand même C'est un plaquage de haut C'est pas de carton jaune Ça semble jouer La fois il n'y a pas de pressure Il n'y a pas de... Il y a une mauvaise intention Il y a un petit peu de hauteur Par contre C'est bien et intelligemment arbitré De la part de Monsieur Descôtes Qui a été capable de revoir sa décision Avec son trio arbitral Et également son arbitre vidéo Qui est Monsieur Laffont Et ça semble Justement approprié La simple pénalité En tout cas l'occasion pour Joris Second De passer trois points supplémentaires La pénalité réussie Par Joris Second Le score est donc de 14 à 13 Il n'y a plus qu'un point d'écart Entre Montpellier et le Stade Français Après trois minutes dans cette seconde période Trois, quelle couleur ? Christophe Moni De l'ancienne Stade Français On change les piliers Vous les voyez Ils sont là Forletta et Thomas Pour remplacer Fuchten Et Lamossi Télé Côté Montpellier Fuchten on l'a rappelé C'est la première titularisation Cette saison Il avait fait deux matchs De top 14 Plus un En Coupe des Champions 59 minutes jusqu'à présent En top 14 De cette saison Attention à ce ballon Éric Foucault Par les Parisiens Ballon rentré Les deux équipes Qui se retrouvent A égalité quasiment désormais Tout est à refaire Côté Montpellier Et la dynamique Plutôt favorable Le Stade Français Qui valide sa bonne fin De première mi-temps Et qui redémarre Sur les On va dire Sur les mêmes intentions On va se retrouver Quasiment sur la ligne médiane Avec un lancé à venir Pour les Montpellier Sur la marque Regardez le couloir Sur le premier Revenons les 15 Deux mètres Deux mètres Deux mètres Check C'est le ping de Amosa Ça retombe dans les mains De Stouck Et les Montpellier Qui peuvent lancer une attaque Avec Dakuwaka Qui casse encore Deux ou trois plaquages Et qui met son équipe Dans l'avancée Systématiquement Depuis le début de ce match Le ballon pour Carbonell Carbonell Qui garde cette balle Qui lui échappe ensuite Et ça repart pour les Parisiens Possibilité de contre-attaque Avec ce ballon pour Timaly Timaly Et qui lui aussi Franchit le premier îlot Core ensuite au relais Qui peut libérer Ballon toujours pour les Parisiens Second Second qui peut écarter Sur Barra Sur Ward Ward qui envoie cette balle Jusqu'à Dakuwaka Le retour sur Ward À l'intérieur Ward le crochet Et l'essai Le deuxième essai Les Parisiens Dès l'entame De cette seconde période Paris qui passe devant Au score Pour la première fois Depuis le début de ce match La magnification On inventait Les qualités défensives De Ward Qui était le régulateur Avant le match Et il a aussi montré Toute sa qualité offensive En venant déposer Anthony Boutier Sur un contre un Mais ce qu'il faut noter C'est surtout La qualité de l'action Même si on part D'un turn over Ward un arrachage de ballon Derrière Toute la ligne de trois quarts Du stade français Qui va se projeter Qui va passer du mode Défensif à offensif Avec beaucoup Beaucoup de justesse Voilà On voit les Montpellier Qui sont sous une action favorable Et là malheureusement Ce ballon va exploser On va aller chercher De la vitesse Et derrière On a vite repris les largeurs Et en deux passes On va aller au bar Qui très intelligemment Va jouer cette sautée Derrière Tout va être fait Dans le bon timing Ward avait le soutien intérieur Peut-être un peu court Et il va se jouer Un contre un magnifiquement Pour aller venir déposer Anthony Boutier Et venir se projeter Derrière l'ambute Et surtout Offrir au stade français Le fait de passer en tête Pour la première fois du match Cinquième essai cette saison Pour Jeremy Ward Il avait marqué déjà Le week-end dernier Face à Bayonne La transformation est réussie Benjoris second C'est sur un 4 sur 4 Alors on voit toute la justesse De Dakuwaka Dakuwaka peut en cacher un autre Et là c'est celui du stade français Qui a été extrêmement juste Et derrière Voilà Le ward qu'on nommait Comme la révélation Mais prouve toutes ses qualités Offensives En plus d'être un régulateur défensif Et on a aperçu Le petit coup de klaxon De Van Rensburg Auprès de ses troupes Montpellier est passé Derrière au score Et Montpellier est sanctionné 20 à 14 Pour le stade français 6 points de retard Pour les Montpellierens Après 6 minutes Dans cette seconde période Montpellier qui est sur On va dire un rythme Un peu dangereux En termes de manque de maîtrise C'est déjà leur 7ème pénalité Depuis le début du match Et puis surtout Sur les 6 premières minutes De la deuxième mi-temps C'est déjà leur Deuxième faute Attention à Quand vous voulez être Du moins espérer Prendre des points à l'extérieur On le sait Il faut être plus costaud défensivement Il faut être aussi Juste sur le côté On va dire De la règle Et là pour le moment Les Montpellierens Sont sur Des mauvais standards Qui pourraient Faire que La victoire leur échappe Allez Le ballon Du coup par Gabriag Le départ d'Abel Kufner Avec Etienne On arrive dans les 22 mètres De Montpellier Les temps de jeu Qui s'enchaîne Pour les parisiens Avec Briat Qui passe par le sol Ça sort rapidement Attention à ce ballon Qui est récupéré par Boutier La cage La cage Lâche Ballon pour les Montpellierens Je partirai après Au ballon Surtout pour Thomas Rénard qui va jouer au pied Neuf joué là Barré à la réception de ce ballon Qui résiste au placage Mais qui est pris Dans un deuxième temps Non non c'est bon C'est vous qui le tenez Ballon Guispo Ballon sorti pour Gabriag Une fois de plus Toute la maîtrise Et l'expérience De Morgane Parra Voilà C'est aussi pour ça Qu'on a fait finir ce joueur En intersaison J'ai besoin de Voilà De sagesse D'être juste Dans les bonnes zones Être patient Et derrière Mettre également Une réalisation De grande qualité Avec beaucoup de pression Et un ballon délicat Négocié pour les Montpellier Et l'Arc est contré Le ballon a été contré au départ Parra qui a récupéré ce ballon Il n'y a rien au jeu C'est bon en deux derrière Il n'y a rien Il y a qui gronde Parce qu'il considère Que Parra a été touché Alors qu'il était en l'air Mais monsieur Descote Il va se jouer Non 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 On revient dans le fermer Avec Cor Et ballon gratté Par Panga Amosa C'est le grand spécialiste De ce top 14 Au Panga Amosa Les ballons grattés Nakouaka Qui franchit la immédiate Il est plaqué Ballon pour les Montpellier Maintenant Carbonel qui va écarter ce ballon Sur Boutier Boutier qui peut servir Le partenaire Ça va aller jusqu'à l'aile Jusqu'à Disseron Le retour intérieur C'est pas mal fait Avec du soutien encore Boutier qui est là Et les Montpellierens Qui se rapprochent Les 22 mètres De cette procée Mais pénalité Contre Montpellier Le manque d'efficacité Des premiers soutiens Qui n'a pas permis De sortir Le très bon grattage Des parisiens Dommage Parce que les Montpellierens Avaient trouvé On va dire un petit peu De solution sur les largeurs Avec la justesse D'Anthony Boutier On va le voir Très intelligemment On va commencer déjà En un premier temps Donner de la vitesse au ballon On va porter jusqu'au dernier moment Pour mettre son centre Dans l'intervalle Et après vous êtes partis Sur ce jeu de poursuite On va casser le premier plaquage Sortir derrière Dommage qu'on n'ait pas pu relever Pour Reynac Voilà N'empêche que Boutier Va se porter à hauteur Et la fin Vous la connaissez Avec malheureusement Le premier soutien Inefficace Qui va offrir une sortie Sans effort aux Parisiens Et après Montpellier C'est Paris Qui change ses piliers Clément Castell L'un des libérés de Marc aussi Et Paul Allo-Emile Qui entre en jeu Côté parisien Et en face L'entrée en jeu De Bastien Chalureau Qui va remplacer Finalement C'est Eliott Stuck Qui sort Et je voyais Marco Tollet Mais c'est bien Eliott Stuck Qui cède sa place Couloir, couloir, couloir Clément Castell Qui est passé Par le centre de formation De Montpellier Aussi dans sa Début de sa carrière Ballon pour Gabriag Et le ballon porté Des Parisiens Premier arrêt Premier arrêt Le ballon de Parra Qui va sortir ce ballon Si peu Voilà qui est fait Réussi à donner à Adachari Stoppé Le ballon toujours pour les Parisiens Avec Castell Pour son premier ballon Le jeu au pied de Parra Le ballon n'est pas sorti Disserand Le fin de passe Le crochet Il est pris dans un deuxième temps Il évite la sortie de ce ballon Toujours en faveur de Montpellier C'est bien le joueur encore De la part de Morgan Parra Son équipe avait du mal A trouver de la vitesse A la main Il était un petit peu bloqué Après une relance de jeu On n'arrivait pas à mettre de vitesse Et par sa patte gauche Il va une fois de plus Venir enfermer Les Montpellierens Dans ce couloir des 5 mètres Avec beaucoup de pression Beaucoup d'énergie à mettre Et quand vous menez au score Tout est stratégiquement très bien fait Le jeu au pied de Reynard Le jeu au pied de Reynard Le second Et ce ballon qui est pris par Barret Avec un petit peu de réussite Ballon pour les Parisiens Il y a un gros déblayage Il me semble au passage Il y a un Montpellier Qui a pris un gros recul Attention à ce ballon Qui va être récupéré par les Montpellier L'intervention de Monsieur Descôtes Qui va donner une mêlée Introduction pour Montpellier Oui c'est Reynard Qui a pris un beau carabelle Il me semble Apparemment ça a l'air d'aller Mais il va falloir le vérifier Parce qu'à vitesse réelle C'était quand même assez impressionnant Il y avait beaucoup de vitesse Ça arrive comme des avions de chasse On voit la qualité de Léo Barret Qu'on vantait en début de match Très bon, très juste Qui amène vraiment ce rôle De deuxième ouvreur Avec beaucoup de justesse technique À la main ou au pied Alors on le voit décisif Sur cette prise de balle On va voir le premier soutien Sur la première image Il n'y avait pas l'air d'avoir L'attentat Il me semble que Il ne faut pas qu'il fasse de fin Il n'a pas l'air d'avoir Il n'a pas l'air d'être pas mal Il me semble Oui Vraiment il n'y a jamais aucun contact Avec la tête Par contre il y a un joueur Qui passe très vite Et sur les poignées Ça va assez vite Mais il n'a pas l'air d'y avoir De faute ou d'action Qui mérite d'être sanctionnée On attend le 9 On recommencera après 9 On va repartir sur une mêlée Introduction pour Montpellier C'est bien ce qu'il me semblait J'allais vous poser la question Il me semblait que Sur le jeu au pied En sortie de Ruck On n'avait pas le droit De faire de feinte Et je vois depuis le début Reynard le faire régulièrement Et donc il va peut-être Rappeler à l'ordre Par M. Descôtes Ça ralentit un peu Les montées Sous l'œil de la légende Du PSG Rai le brésilien Là c'est le vrai On vous le garantit Ce n'est pas une chose On va refaire cette mêlée La marque ici Allez S'il vous plaît Merci Montpellier qui dans les prochaines semaines Va le week-end prochain Recevoir Clermont Ça sera l'affiche d'ailleurs Du 15h La semaine prochaine Puis se déplacer à Perpignan Avant de recevoir Castres C'est là que tout va se jouer Pour les Montpellierins Et pour l'équipe de Clips-Entembray Qui serait bien inspiré De repartir avec un petit quelque chose Aujourd'hui Avant comme on le disait De pouvoir essayer D'enclencher une série Parce que s'il n'y a pas Une série positive Sur cette fin de saison Il sera difficile D'aller chercher Les 6 premières places Pénalité contre la Malie Du 7 français Cette fois C'est simplement La cinquième pénalité Si plus contre les parisiens Le début de ce match Ok Neuf La Loulou Oui Carbonelle a trouvé la touche L'entrée de Léo Colli Qui remplace Cobus Reinhard Qu'on a vu Blessé tout à l'heure Léo Colli qui fait son retour Après une blessure A la cuisse Le ballon pris par Van Rettburg Ball Non vous avez lâché la liaison Ne jouez pas Derrière Première arène Léo Colli qui va sortir ce ballon Jouer avec Martin Martin qui a réussi A s'extraire du premier plaquage On enchaîne Avec Chalureau Nous prenons toujours pour les Montpellier Avec Van Rettburg Merci Thomas Qui manque de profondeur Qui permet pas d'aller D'aller jouer les surnombres Et les couloirs Et malheureusement Les voies bloquées Entre les 15 Et là en plus Une fois de plus Sur une action assez Assez simple On va perdre ce ballon Et permettre au stade français Par la justeuse De Morgane Parra Ou la longueur de second De pouvoir se dégager C'est Morgane Parra Qui devrait se charger De se jouer au pied Et qui va sortir Cette ballon de bouche Ouais parfaitement fait La part de Morgane Parra Il faut les sortir Ces ballons C'est important Vous menez au score Vous n'avez pas la possession Depuis 2-3 minutes Vous êtes dans un temps faible Il faut être capable De couper un peu le rythme Et de repartir Sur une nouvelle action Allez, allez, allez Monsieur Descôtes Qui a envie de jouer Go Allez C'est instantané Le Cap-Peyros blanc Pense le talonneur A la place de Laurent Panis Côté parisien Ça commence à Troisième titularisation Cette saison En top 14 Laurent Panis C'est Montpellierin Avec ce jeu au pied Daku Waka en couverture Qui va peut-être Tenter une contre-attaque Il est stoppé On est toujours Dans les 22 mètres Des parisiens Il va falloir vérifier L'autre Daku Waka Qui est tombé tout seul Qui s'est effondré Attention qu'il ne soit pas Fait mal également Watsi Watsi Le jouet au pied de Barra Qui va sortir ce ballon En touche C'est le premier capitaine C'est le premier capitaine Allez Sam Allez 7 7 De 7 Un nouveau double changement Côté Montpellierin Justement Daku Waka Qui va céder sa place A Samuel Maximin Alors que j'ai réuni Mauroir Il ne va pas tarder A rentrer lui non plus Côté Montpellierin En place de Brando de Pingamos Daku Waka Qui aura été Le grand artisan On va dire Des 14 points Montpellierin Deuxième touche Perdue par les Montpellierins Nouvelle finalité Pour un placageau Attention à ne pas perdre Le fil de ce match Du côté de Montpellier On va continuer Sur des standards élevés En termes de fautes Surtout qu'en plus C'est une possession Qui est vôtre par le lancé Et à la sortie Ça se retourne Déjà premièrement Vous perdez la touche Mais il faut être capable De faire preuve D'un peu plus de maîtrise Et en plus derrière La double sanction Vous offrez une pénalité Et vous rendez un ballon Facile sans énergie Aux parisiens Qui en demandent Qui en demandent pas tant Gardez le couloir Sur le premier C'est vous fait Le lancer pour Pérez Blanc Ballon pris Par l'alignement parisien Para qui va jouer avec Second Second pour Abel Küfner C'est le maître Durie L'inversion avec Second Second qui joue au pied Qui va trouver la touche Le ballon qui est tombé Juste devant la ligne Me semble-t-il C'était le bon choix C'était on va dire Un mouvement programmé On vient prendre Le milieu de terrain Avec Abel Küfner Et derrière Vous avez vu Il y avait Briad Qui était restée Sur son couloir Si le rebond Avait été favorable Ça aurait pu offrir Une action décisive En tout cas c'est intéressant D'avoir joué ce renversement Où on avait vu les parisiens Aller chercher plutôt Le sens depuis le début du match Et là Ils ont mis un petit peu De variété dans leur lancement Ballon pris par Van Rensburg Pénalité contre les parisiens Vous le jetez chez lui Et il touche le bras en même temps Il est jeté en même temps Il y a deux fautes Vous êtes jeté Vous fichez le bras Oui mais Vous entendez M.Decote C'est formellement interdit De venir prendre Le sauteur en l'air Et là c'est ce que va faire Kramer En vouant aller chercher le ballon Il va passer son bras Pour tourner Le troisième ligne Montpellierin Et c'est justement Sanctional Et c'est un tir Molle Ballon pris par Maximin Le joueur de pied de Koli Qui a été contré Etienne Qui cherche une brèche Une solution Il est plaqué Mais le ballon est en faveur Du stade français Ligne restez avec moi Timani Le joueur de pied de Morgan Parra Très court Trop court Les ballons récupérés par les Montpellierins Perdu ensuite Il est en avant au départ Il est en avant La première Petite erreur de Morgan Parra Qui avait été parfait Dans tous ces jours au pied Au début du match Et là celui-là Un petit peu court Et derrière Vous voyez là La sanction immédiate Où vous reperdez Ce ballon Dommage Chaque fois qu'ils récupèrent Qu'ils amorcent une action positive Derrière il y a soit un petit en avant C'est aussi L'image du Du manque de confiance Nous disait Jean-Baptiste Télissal D'un petit peu avant le match Il y a certains leaders Où on a eu du mal à les remplacer Et dans des moments comme ça C'est important d'avoir certains joueurs Cadres Qui sont capables de resserrer un petit peu De remettre le focus Une attention sur certains points Et depuis quelques semaines L'entraînant Montpellier On sent que ces petits signaux Nous manquent Et on le voit Chaque fois qu'il y a une action positive Des fois il y a un enchaînement Qui retombe dans du négatif Qui ne permet pas de garder la dynamique Et de garder cette énergie élevée Restez en haut Restez en haut Restez en haut Voilà Voilà pour Tisseron Qui a évité le premier plaquage Et qui est pris ensuite C'est bon Duguid Qui passe par le sol S'en enchaîne Avec Thomas Dans l'axe Colli Colli qui joue avec Mouroir Qui passe les bras pour Van Rensburg En avant Avantage en cours Pas d'avantage Des ballons rendus aux parisiens On a le sentiment de se répéter Mais c'est frustrant Côté Montpellierin Car on arrive à Amorcer des prises d'initiative Des petits espaces Autour de Léo Colli Qui va faire jouer autour de lui Et derrière Voilà cette petite passe Alors qui n'est pas la plus simple J'irai vu Mouroir A raison de la tenter Mais par contre La réalisation technique Est pas assez juste Et vous redonnez un ballon Très facilement aux parisiens Alors vous avez eu l'opportunité De trouver un espace Un intervalle Peut-être Enclencher une séquence positive Et malheureusement Ça s'arrête trop facilement On a perçu Pierre Lutat Qui est entré De Montpellierin Ça c'est Martine C'est Martine Son premier match en 2014 Qui aura joué Plus de une heure Le chen Irlandais Qui est au centre de formation De Montpellier Qui est internationale Qui a été internationale Avec des points de vin Qui a adopté un an aujourd'hui C'est plus de mêlée Après les deux ce problème Les deux premières lignes En même temps D'accord On avance On reste en bas Est-ce qu'on peut avancer comme ça Sinon Est-ce qu'il y a bien On va repartir sur une mêlée Introduction pour les joueurs du Stade Français Pour Morgane Parra Et pénalité contre la mêlée parisienne Les deux c'est lui qui sortait en première Deux On peut peut-être regretter côté parisien D'avoir voulu faire le double poussé Pour aller chercher la faute Alors que le ballon était digéré On aurait pu sortir de son camp La tradition et la culture française Mais voilà Cette mêlée est un vrai lancement Un vrai combat C'est beaucoup moins joué en hémisphère sud Mais là c'est dommage Le ballon était digéré On aurait pu sortir facilement Et derrière Ce désir de double poussé C'est retourner contre eux Il va peut-être offrir Comme on peut les rien Le fait de re-rentrer dans le bonus défensif Carbonnet qui Est de plus en plus menacé par Joris Second Qui est revenu à 5 longueurs De Louis Carbonnet Qui a l'occasion de passer 3 points Ils ne seront pas embêtés par Russell ce week-end Qui est avec la sélection Les Montpellierens qui sont les 3 derniers matchs à l'extérieur en top 14 Ont à chaque fois au moins encaissé 3 essais Pour l'instant ils en ont encaissé 2 aujourd'hui Ça passe pour Louis Carbonnet Le score est donc de 20 à 17 Montpellier revient dans le bonus défensif Philippe avec Gonzalo Arc Arthur Coville remplace Morgane Parra Gonzalo on est dans un faux rythme depuis quelques minutes Comment garder l'avantage dans cette rencontre ? Oui oui là c'est On est rentré mieux qu'en première mi-temps Mais il nous manque de marquer de points On a fait un très bel essai De la même façon que quand on a pris un essai en première mi-temps On est rentré, on s'est perdu un peu Là on a marqué et on s'est sorti un peu du match Là j'espère que cette action va finir avec des points Mais c'est ça, il faut qu'on marque des points Sur cet avantage et on est en direct Écoute, c'est ça qu'il nous manque Marquer des points pour essayer de faire basculer les matchs C'est une super équipe en face Ils ont un gros état d'esprit Et il faut qu'on arrive à faire un break Pour les sortir du match psychologiquement Merci pour toi J'ai été bon, j'ai réussi à te dire Ça a été bon, merci Il pouvait continuer jusqu'à la fin Attention Abel Kufner Qui a failli tendre le bras pour les marquer Un nouvel essai pour les parisiens La bonne défense de Montpellier Ballon toujours pour le Stade français Avec un avantage en cours, on vous le rappelle A moins de 5 mètres de la ligne d'en but avec Timani Et c'est le troisième essai marqué par Bonalo Leville Le troisième essai pour les parisiens Peut-être l'essai du break pour le Stade français C'est parfaitement amené Alors c'est pas très spectaculaire Mais ça part une nouvelle fois d'un renvoi mal maîtrisé par les Montpellierens Un ballon trop facilement rendu L'opportunisme de Dakuwaka Et derrière, voilà, on rentre dans ce bras de fer Et c'est les hommes forts qui vont s'exprimer Notamment à l'OML à la suite de cette succession de Piquingo Avec de la vitesse, du dynamisme On voit déjà le départ, le mauvais renvoi Là on le récupère Et on va se faire arracher le ballon par Dakuwaka Qui a deux doigts d'aller marquer Et puis derrière, voilà, on est sur cet enchaînement Abel Koeffner avec beaucoup de vitesse Qui va trouver un peu d'énergie A l'OML une première fois Et derrière, bien supporté par son soutien Très bas Plus bas que les défenseurs Montpellierens Et il va réussir à s'extirper derrière la ligne d'en but Pendant que Joris Second se prépare à l'entrée en jeu de Mathieu Yrigoyen à la place de Timani Et on va voir sans doute comme la semaine dernière Très meilleur monté en deuxième ligne Monté parisien La transformation est réussie par Joris Second Le score est donc de 27 à 17 10 points d'avance pour les Parisiens A 12 minutes de la fin de cette rencontre C'est pas très spectaculaire mais c'est très technique et c'est extrêmement bien fait Quand vous arrivez à être plus bas que votre adversaire Et derrière en plus c'est totalement validé par cette bonne prise d'initiative Ballon pour les Parisiens avec Casté Ils passent par le sol C'est bon lâchez-le, 4 ! Aujourd'hui de Coville Outil à la réception Qui résiste au premier plaquage Et qui peut donner un bridge Le poché intérieur Obligé de passer par le sol Non ! Fini, lâchez ! Chalureau C'est bon Le jeu au pied de Coly On se fait sur le pied de Coly Et qui est au pied de Coly Vous n'excitez pas ? On s'ouvre alors, bien pris par un second Nobel Kuffner Lo a joué là Blanc les pieds. Covil qui a joué au pied. Ballon qui va retomber dans les mains des Parisiens avec Irigoyen. Irigoyen qui va trouver du soutien. Covil qui n'a pas pu prendre ce ballon. Qui va sortir en touche. C'était bien fait une fois de plus à noter également là. L'entrée de Covil également. Qui maintient ce haut niveau de qualité sur ses jeux au pied. Et il laisse une chance à son troisième ligne. Qui malheureusement ne va pas pouvoir maîtriser totalement sa passe. On va dire que la Covil est quand même de grandes qualités intéressantes côté parisien. Car tous les jeux au pied sont de pression. Il n'y a rien de gratuit. Vous laissez tout le temps l'adversaire sous pression. Et il s'expose à ces genres d'actions. Et le retour sous le maillot de Stade Français. C'est Kylannam Daoui qui remplace Théo Dachari. Réorganisation là aussi côté parisien. Daoui bien entendu à l'arrière. Et Léo Barré qu'on a vu dédonné tout au long de la rencontre. Qui va se placer en position de premier centre. Daoui qui revient de blessure effectivement. La mêlée introduction pour Léo Colli. Liguez ! Liguez ! Goumink qui a relevé ce ballon. La passe est mal assurée. Carbonelle peut la récupérer quand même. Avec Lucas qui va aller chercher Boutier. Le ballon jusqu'à Tisseron. Tisseron qui joue au pied. Mais qui rend le ballon aux parisiens. Goumink ! Goumink ! Abdaoui pour son premier ballon. Et puis il sera à la réception de son coup de pied. De son propre coup de pied. Il charge du soutien. La passe est mal assurée. Ramassée par Gabriag. La trippe pour de la signification. Goumink. Goumink. Brigg. La réception de ce ballon. En faveur des montpellier. 8 minutes encore. Dans ce match. Montpellier à 10 points de retard. c'est bon long jeu au pied outier petit coup de pied à suivre pour lui même avec le rebond peut-être non c'est bien couvert par il rigoyen qui a récupéré ce ballon en faveur des parisiens qui est plaqué joué là avec le fleur en position de demi de mêlée avec kremer la case et le bridge encore à la réception de ce ballon qui commet un en avant il y a toujours ce même scénario répétitif des joueurs de pression beaucoup de pression dessous les dernières rotations avec les retours en jeu de stuc et d'acouac a bien été pour content de rester sur le banc d'acouac a pour but sa première mi-temps notamment et côté parisiens justement retour en arriver sur le terrain de rien de chapouille à la place d'abelle keufner ouais c'est bon après on reprend reprise du temps on repart sur une mêlée introduction pour arthur coville pour les parisiens un peu moins de sept minutes flexion et paris qui se rapproche encore un petit peu plus d'une nouvelle victoire à la maison et qui va donc rester à la deuxième place de ce top 14 joué là joué là le départ de chatouille qui est pris le ballon n'a pas pu être gratté à l'avant de coville le ballon rendu au montpellier 1 Montpellier qui doit marquer un essai pour aller chercher un point de bonus défensif et peut-être grâce à ce tome qu'on a beaucoup vu depuis le début de ce match il vient de faire son retour sur la pelouse c'est d'acouac a qui aura été omniprésent notamment en première période voilà c'est le dynamiteur Montpellier il est de tous les bons coups offensif défensif et surtout offensif vous voyez toutes ces images avec le nombre de plaquages cassés la faculté également à jouer derrière lui avec les petites passes les petits offloads sur tous ces petits jeux main main également des passes un peu plus larges comme celle sur Louis Carbonelle et les Montpellierens nul doute que s'ils l'ont fait re-rentrer c'est parce qu'ils ont une petite idée derrière la tête et ils savent que ce joueur là sur un action un ballon voilà est capable de débloquer la situation à lui tout seul et pourquoi pas offrir ce bonus offensif tellement important sur cette fin de saison au Montpellier on reste on reste on reste on reste Coli qui sort ce ballon avec Carbonelle ballon écarté jusqu'à Boutier Boutier qui est repris plaqué un ballon qui va être gratté par les parisiens ballon récupéré par la défense du stade français Amdaoui en position de demi de mêlée Coville qui dégage et on va revenir à une pénalité contre Montpellier voilà sur la très bonne initiative on passe d'un d'un coup à cas à l'autre là c'est celui du stade français qui s'est illustré à l'image également de Ward qui s'est énormément employé aujourd'hui il le paye Ward avec ses crampes Lachari va sans doute revenir en jeu à la place de Jeremy Ward qui aura fait son match en Corse après midi oui c'est lui qui est encore là sur le plaquage bon cela dit Paris encaisse en moyenne 9 points par match à la maison à domicile donc pas très bon Ward aujourd'hui Paris en encaissait 17 c'est clair que la copie n'est pas du standard habituel mais Gonzalo Quesada nous confiait avant le match énormément craindre ce match parce qu'ils disaient voilà les Montpellierens depuis quelques temps sont sur une bonne dynamique ils ne sont pas payés de la qualité des matchs qu'ils font et eux il leur manquait également pas mal de joueurs entre les sélections et les blessés donc il y avait une vraie inquiétude côté parisien pour moi on ne s'est pas totalement gagné mais on s'en rapproche et si la victoire est faite aujourd'hui ça leur permettrait de conforter cette deuxième place et pouvoir passer un peu plus sereinement la suite de la saison avec surtout regarder le haut, le très haut et pourquoi pas rêver à de vraies ambitions sur la fin de saison Le ballon pour les parisiens dans la moitié de terrain des Montpellierens avec Kremer qui a écarté ce ballon on va aller jusqu'à l'aile de Dacouwaka qui n'a pas pu prendre cette balle Attends ! Non ! Option ! Capitaine ! Option ! En avant ou touche ? C'est intéressant les parisiens qui avaient été bloqués qui avaient eu du mal à trouver de la vitesse et quand vous êtes un petit peu gênés le meilleur moyen c'est de renverser parce que vous tombez sur des joueurs qui viennent de plaquer et qui vont compter avec moins d'intensité et surtout aller rechercher les couloirs pour permettre de retrouver ses structures, de retrouver son organisation chose qu'a bien fait le stade français malheureusement la petite dernière passe elle n'est pas suffisamment maîtrisée Dacouwaka qui fait ce qu'il y aura touché aujourd'hui cassé des plaquages deux petites passes C'est bon ? Et une pénalité à nouveau contre la mêlée parisienne et une pénalité à nouveau contre la mêlée parisienne Moins de trois minutes pour aller chercher un point bonus défensif pour les Montpellierains il n'appuie pas le choix il faut marquer un essai parce qu'on a des points de retard il faut rentrer dans au moins cinq points donc il va falloir jouer cette touche on voit quand même un secteur extrêmement positif aujourd'hui avec la mêlée qui aura quand même été une grosse satisfaction côté Montpellierains mais là il faut être capable d'enchaîner une longue séquence et d'aller se projeter derrière l'ambute parisien pour ramener un petit quelque chose aujourd'hui Le fond d'alignement c'est un peu trop long mais ça va être quand même conservé l'intervention de Monsieur Descôtes Il y a eu un gros plaquage de Kremer aussi il y a eu un gros plaquage de Kremer sur Carbonell sur Carbonell mais dans la règle Capitaine touche Mêlée ça me semble dans la règle C'est fait un joli cadeau Kremer en plus sur Carbonell c'est pas le plus costaud mais le plaquage est dans la règle et très bien fait comme vous arrivez comme c'est avec beaucoup de vitesse c'est dur de changer de direction et Carbonell malheureusement en a fait des frais sur ce très bon plaquage Non ? Attends Couloir ! Descendez ! Descendez ! Descendez ! C'était limite droit mais bon à récupérer par les parisiens tout de même qui peuvent avancer c'est bon 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 Il faut marquer un essai pour les Montpellierens C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Dernière possibilité pour Montpellier Ballon dans les mains de Noumak mais il y aura une pénalité contre Montpellier Les Montpellierains vont repartir avec zéro point de ce déplacement à Paris ça va encore plus compliquer la mission C'est bon